Bien sûr que nous avons nos problèmes, Michelle Obama de rares confidences sur son mariage avec Barack Obama. Le 3 octobre dernier, Michelle et Barack Obama célébraient leurs 30 ans de mariage. Avec de tendres déclarations sur les réseaux sociaux. Michelle, après 30 ans. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas du tout changé physiquement alors que moi si. Je sais juste que j'ai gagné à la loterie ce jour-là, que je n'aurais pas pu demander une meilleure partenaire de vie. Joyeux anniversaire mon cœur, avait écrit l'ancien président des Etats-Unis. De son côté, l'ex-première dame avait également déclaré sa flamme à son époux sur sa page personnelle. Joyeux anniversaire à l'homme que j'aime. Ces 30 dernières années ont été une aventure. « Je suis reconnaissante de t'avoir à mes côtés. À une vie entière ensemble. Je t'aime », avait-elle déclaré. Pendant leurs 8 années passées à la Maison-Blanche. Michelle et Barack Obama ont su se soutenir pour le meilleur et pour le pire, tout en élevant leurs deux filles. Malia et Sacha Obama, devenues deux jeunes femmes épanouies. Après avoir laissé leur place au couple formé par Melania et Donald Trump, Michelle Obama et Barack Obama ont ouvert une nouvelle page de leur vie. Avec succès. En novembre 2018, l'ancienne première dame publiait ses mémoires. Intitulé « The Coming », vendu à plus de 11 millions d'exemplaires dans le monde. Quatre ans plus tard, l'épouse de l'ex-président sort un nouvel ouvrage, The Light We Carry, auquel people adore et déjà eu accès. Dans ce livre, l'ex-first lady se confie longuement sur son mariage avec Barack Obama. Rythmé par des hauts et des bas, comme n'importe quel couple. Les gens me demandent régulièrement des conseils sur leurs relations amoureuses. Ils voient des photos de Barack et moi ensemble, sur lesquelles nous sourions, nous nous regardons et nous paraissons épanouis l'un avec l'autre. Ils me demandent comment nous avons fait pour rester mariés et pas misérables pendant 30 ans. « J'ai envie de leur dire c'est aussi une surprise pour nous, parfois. Et je ne plaisante pas. Bien sûr que nous avons nos problèmes, mais j'aime cet homme et il m'aime, pour l'instant. Et apparemment pour toujours », a-t-elle écrit. Michelle Obama a également avoué être très différente de son mari, qui est un couche-tard qui aime avoir ses moments solitaires. « Moi je suis plutôt une lefto et j'adore sociabiliser. Je trouve qu'il joue trop au golf et lui trouve que je passe trop de temps devant la télé à regarder des programmes sans intérêt. » A-t-elle ajouté. Puis de conclure, notre mariage est un endroit où nous pouvons chacun être complètement confortablement, souvent de façon agaçante nous-mêmes. Pour nous, c'est une certitude solide dans un monde où la certitude semble difficile à obtenir. Une recette qui fonctionne à merveille.